À l'approche du 40e anniversaire du prince Harry, les projecteurs se braquent à nouveau sur le couple le plus scruté de la planète. Alors que le duc de Sussex se prépare à franchir cette étape symbolique, une source proche de lui révèle un tableau sombre et contrasté. Celui d'un homme en proie à des regrets profonds et à une nostalgie persistante de sa vie passée au sein de la famille royale britannique. « C'est un garçon en colère. Les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait », confie un ami de longue date de Harry aux Times une déclaration qui n'a pas manqué d'être relayée par The Mirror. Derrière les sourires affichés en public, Harry vivrait une comparaison douloureuse avec son frère aîné, le prince William, dont la popularité demeure inébranlable au Royaume-Uni. Cette comparaison alimente un désir intense de retrouver l'admiration et l'affection du peuple britannique, des sentiments qui semblent aujourd'hui lui échapper. Installé en Californie avec Meghan Markle et leurs deux enfants, Harry se retrouve déchiré entre son choix de quitter la royauté et une nostalgie grandissante pour la vie qu'il a laissée derrière lui. Il regrette désespérément d'être ici, en Grande-Bretagne, et veut être davantage admiré, révèle la même source, décrivant un prince tiraillé entre son passé et son présent, à un moment crucial où il devrait pourtant se tourner vers l'avenir. Cette lutte intérieure ne serait pas sans répercussions sur sa relation avec Meghan. La duchesse de Sussex, connue pour sa détermination à aller de l'avant, serait de plus en plus frustrée par la tendance de son mari à s'accrocher à des souvenirs d'une autre époque. Un sentiment partagé par Jenny Bond, ancienne correspondante royale de la BBC, qui dans une interview accordée à OK, souligne l'importance pour le couple de se concentrer sur leur nouvelle vie. Si Meghan encourage Harry à laisser le passé derrière lui et à aller de l'avant, alors je pense que c'est une décision saine. Le couple, qui avait fait le choix audacieux de quitter la famille royale active pour s'installer aux États-Unis, semble aujourd'hui à la croisée des chemins. Le chemin qu'ils choisiront de suivre pourrait bien définir leur avenir et celui de leurs enfants. Entre regrets et volonté de renaissance, Harry et Meghan doivent maintenant trouver un équilibre pour bâtir une vie à la hauteur de leurs aspirations.